Après la marche, la traque. Ils étaient 4 millions en défilé dimanche dans les rues de France. Ils rendaient hommage aux victimes tombées la semaine dernière sous les balles des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly. Ils étaient accompagnés de la presque totalité de la classe politique française et d'une quarantaine de chefs d'Etat ou de gouvernements étrangers. Le recueillement laisse maintenant place à la poursuite d'une traque pour trouver le ou les complices des islamistes. Le plus haut niveau du plan Vigipirate non seulement est maintenu, mais je veux le dire ici devant vous, nous maintenons et nous déployons à un niveau jamais atteint le nombre de militaires. La traque se poursuit. Oui, on va en parler. Nous pensons que l'un des individus avait sans doute des complices il y a sa campagne. Un complice, c'est-à-dire Amedi Koulibaly aurait un ou plusieurs complices ? Au moins un quand les chiffres officiels font état de 1400 djihadistes français ou résidentes en France concernés par des départs en Syrie et en Irak. Près de 70 d'entre eux comptent parmi les terroristes tués dans ces régions qui attirent de plus en plus de jeunes. Le premier ministre faisait part de la forte probabilité que les frères Kouachi soient passés par la Syrie quand il est avéré qu'Amedi Koulibaly n'y soit jamais allé. Sa compagne, Ayad Boumediene, femme la plus recherchée de France, serait selon la Turquie passée en Syrie. La traque continue donc sans effacer les inquiétudes laissées par trois jours de barbarie. Le ministre de l'Intérieur a annoncé lundi la nomination d'un préfet chargé de coordonner la sécurité des sites de la communauté juive. Près de 5000 policiers et gendarmes chargés de surveiller 700 lieux.